Elle se dévoile par son fleuve. Angoulême, citée de charme discrète aux nombreux atouts touristiques qui se découvrent d'abord avec les yeux. Accrochée au mur comme des cartes postales géantes, des œuvres d'art originales qui invitent à la rêverie. Quand on arrive en direction de cette fresque, on longe les remparts d'Angoulême. Très vite, on a l'illusion que la fresque se prolonge en profondeur grâce à ce jeu de perspectives, de trompe-l'œil. Le mur d'Angoulême se prolonge dans celui des remparts de la ville de Béziers dont est originaire Max Cabane. Une trentaine de fresques qui se découvrent en visite libre ou sur réservation avec un guide de l'office de tourisme. Une balade surprenante dans les dédales de la ville. C'est une série, vous voyez, de cases en quelque sorte qu'il a traité en trompe-l'œil en donnant l'illusion que ces personnages se cachent derrière le mur et que ce surgissement, il est d'autant plus efficace que la peinture, notamment ici, et le traitement du noir et blanc ont permis effectivement cet effet de trompe-l'œil. Angoulême est considéré comme la capitale de l'image. Ces murs peints sont pour la plupart dessinés par de grands noms de la BD. Celui-ci, par exemple, signé Franck Marjorin. Ou encore le monumental New York sur Charente de Nicolas de Crécy. De l'art qui témoigne également du riche passé industriel d'Angoulême. Pour cette fresque, le dessinateur François Chuitaine s'est inspiré d'une vieille affiche publicitaire. On y voit là un éléphant qui pose sa batte sur un ruban qui dit « Je ne fume que le Nil ». Le Nil sur la Charente, c'est les usines Bardou qui fabriquaient du papier à rouler le tabac, du papier à cigarette, qui était très largement fabriqué à Angoulême et qui était exporté vers les pays orientaux. Et cette ancienne usine, la voici. Dernier témoignage d'un passé révolu. L'usine avant était aussi bruyante que ça aujourd'hui ? Oui, c'est normal. C'est l'énergie hydraulique qui entraînait des roues à eau qui permettait de faire fonctionner les machines qui permettait à l'autre site de faire du papier. Voilà, donc on a ici la trace de ce que pourrait être une usine à papier au 19e sur un fleuve, sur le fleuve Charente. Aujourd'hui, devenu musée du papier, le lieu propose aux visiteurs tout un tas d'objets d'époque. Un lieu qui est au cœur d'une histoire singulière qui a marqué à jamais la ville. Le patrimoine industriel lié au papier est un peu l'ADN d'Angoulême depuis cinq siècles, depuis François 1er. Les moulins à papier se sont développés et surtout au 19e siècle, avec l'industrialisation, les machines industrielles, on est passé dans une époque où Angoulême est devenue la ville du papier. Il faut relire Honoré de Balzac, les illusions perdues, bien sûr, et puis se rappeler qu'on a tous eu ici ou alors en France des cahiers, des enveloppes, des agendas qui ont été fabriqués à Angoulême et même des pailliers de papier à cigarette. Le musée est au cœur d'un quartier où il est fortement recommandé de flâner. Les rives de la Charente, baignées de cette lumière envoûtante et tout au bout de cette passerelle, d'anciens chers qui abritent près de 10 000 planches originales et des expositions temporaires. Le musée de la BD, symbole de la ville capitale du 7e art. L'ancienne capitale de Langoumois se découvre aussi en prenant un peu d'altitude. Tout en haut du donjon de l'hôtel de ville. C'est une vue extraordinaire qui permet de dévoiler à la fois la vallée de Languienne qui borde la ville au sud, de pouvoir admirer les principaux monuments. C'est une vue totale sur la ville. Même si pour le moment, les visites de la tour du XIIIe siècle n'ont pas reprise, cette vue panoramique, un plaisir des yeux, mais aussi une leçon d'histoire. Les lectures de paysages sur la vallée, sur les toits que nous voyons aussi et donner du sens à la disposition des différents bâtiments et notamment faire une comparaison entre le quartier de la préfecture qui est un quartier du XIXe siècle extrêmement organisé avec des rues très droites et puis le quartier du vieil Angoulême où là on voit des toitures qui sont imbriquées les unes dans les autres. Labellisé ville d'art et d'histoire, Angoulême vous séduira certainement par son rayonnement culturel et son petit air méridional. خ strage, Jarclé, les verifs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501